bon je préfère vous annoncer la couleur d'entrée de jeu aujourd'hui pas pas d'amour en fait pas de mièvrerie pas de bons sentiments pas de tendresse pas de guimauve pas de bisounours j'ai deux récits comment dire lucide à vous proposer c'est parti dans le premier roman de quentin jungels le narrateur est un jeune homme qui nous paraît tout de suite extrêmement sympathique bon déjà parce que c'est un anti héros il est diplômé en ergothérapie mais il n'a pas à trouver de travail dans son secteur et donc il cuit des frites dans un fast food et au détour d'une commande il recroise son ex lui dans ce fast food elle rayonnante avec son nouveau compagnon elle lui lui elle face à face c'est comme un boomerang lui apparaît alors l'affreuse vacuité de sa vie et alors que la déprime le guette il croise une ancienne connaissance de classe qui lui propose un petit business parallèle fort lucratif il se laisse tenter est elle un road movie voilà notre ami sur la route pour amsterdam bon s'il avait anticipé la succession d'événements que ce deal allait déclencher il aurait sans doute refusé riche en rebondissements soleil d'hiver est publié aux éditions spinel c'est un petit roman qui se lit vite et qui évoquent en filigrane mais non sans humour la désolation d'une jeunesse en quête de sens dans le monde moderne et c'est alors que l'auteur d'abbé yvon sondac aurait pu se tourner vers le héros de soleil d'hiver pour lui chuchoter à l'oreille et toi aussi tu es tombé du ciel le 6 août 2020 trois quarts de siècle jour pour jour après l'anéantissement d'hiroshima le narrateur de 86 ans commence à gribouiller quelques mots dans un carnet de bord il porte son regard désabusé sur notre petite boule bleue des boussolés qui ne tourne pas toujours rond il sait pas où ça le conduira mais il a bien envie de lui écrire à cet enfant aux cheveux d'or de ses souvenirs ce petit prince sur un nuage d'étoiles qui est tombé de haut alors pourquoi pas rêver et disjoncter en compagnie d'yvon sondac un livre qui pose le constat de la dévastation alors que tout part à volo un livre qui hurle qui berce qui emporte tourmente un récit atypique qui pique et pas seulement notre curiosité voilà c'est tout pour ce soir vous êtes désormais à la page je vous dis à bientôt